Le jamblon c'est un arbre fruitier qui est présenté à la Réunion comme arbre d'ornement ou d'ombrage le long des routes et des chemins. Alors pourquoi parler du jamblon ? En fait quand on consomme ces fruits qui sont noirs à maturité, on a une impression de bouche sèche. Et ce phénomène en fait il est connu sous le terme d'astringence. En fait dans les fruits, il y a des substances que l'on appelle des tanins. Et ces tanins ont la propriété de dénaturer. Dénaturer ça veut dire détruire les protéines qui sont contenues dans la salive. Alors pour observer cette dénaturation des protéines, on va faire une petite expérience. On va extraire le jus contenu dans les fruits à l'aide d'un pilon. Alors la couleur pourpre des fruits elle est due aux anthocyanes qui colorent aussi la bouche en bleu. Et on va récupérer ce jus dans un petit récipient. Voilà comme ceci. Ensuite on va prendre des protéines. Alors des protéines de pois tout simplement parce qu'il y a 80% de protéines, donc beaucoup de protéines. On va les diluer dans de l'eau et on va verser une petite quantité de cette solution dans un récipient. Alors on voit bien que le mélange il est homogène. Alors il y a des petits grains mais c'est vrai qu'il est relativement bien homogène. On va rajouter une goutte de jus de jamblon. On va laisser agir quelques instants. Et on va remuer. Et là on voit apparaître des amas, des amas blancs. Et en fait ces amas blancs ce sont simplement des protéines qui ont été dénaturées, donc les protéines qui ont été détruites. Une fois détruites, les protéines elles ne sont plus solubles dans l'eau. Et donc elles vont former des amas, se regrouper ensemble. On va faire la même expérience sur de la salive. Donc au fond du récipient on met un peu de salive. Et on va rajouter une goutte de jus de jamblon. On laisse agir quelques instants. On remue. Et là c'est vrai que l'expérience elle n'est pas très concluante parce que c'est un peu trop rouge. Alors ce que l'on va faire, on va refaire la même expérience mais cette fois-ci en hachant les fruits avec un hachoir. Et on va récupérer le jus. Donc on remet de la salive au fond du récipient. Et cette fois-ci on va rajouter quelques gouttes de jus de jamblon haché. On laisse agir. On remue. Et là on voit des espèces de fils blancs se former. Donc c'est de plus en plus visible. Donc un amas blanc. Et en fait ces amas ce sont les protéines qui sont contenues dans la salive. Donc ces protéines ont été dénaturées. Et c'est pour ça qu'on a une impression de bouche sèche. Parce que les protéines présentes dans la bouche évitent d'avoir cette impression de bouche sèche. Et quand on consomme du jamblon, elles sont dénaturées donc elles ne jouent plus leur rôle. Donc ça c'était après addition de jus de jamblon. Et là avant, donc on voit bien la différence. Là on a de la salive quand même bien homogène, bien claire.